... Mesdames et messieurs les ventes sur les antennes de la première chine du dialogue et c'est parti pour le sommet de cette édition. Le ministère de la Centillation sociale a livré le point du jour sur la situation de la Covid-19. Un bilan encore reconnu à la hausse. Vous aurez la réaction du porte-parle du ministère de la Centillation sociale, Mamoudou Diaye. Porte du masquer dans le marché central de Dara, une mesure diversement appréciée par les populations qui sont rencontrées par nos reporters. Vous aurez les réactions au cours de cette édition. Grigne des vendeurs qui sont déguerpis par la municipalité de Dara. Depuis quelques mois, les vendeurs y étaient pour gagner leur pain. Un arrêté a été sorti par la municipalité pour déguerpir ces vendeurs. Ils ne demandent qu'un de tous les liés pour retrouver de quoi retourner les pieds. Voilà le sommet de cette édition. Je vous retrouve dans quelques instants pour le développement. L'édition que nous démarrons avec la situation de la Covid-19 au Sénégal. Un bilan encore qui est reconnu à la hausse avec le ministère de la Centillation sociale qui a livré un point du jour. Voici le docteur Mamoudou Diaye et le porte-parole du ministère de la Centillation sociale qui s'est exprimé un peu plus tôt. De ce lundi 24 août 2020, le ministère de la Centillation sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 812 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services et 28 cas issus de la transmission communautaire répartie entre les communes au quartier suivant. Dakar Plateau 3, Kédougou 2, Liberté 6, 2, Liberté 6, 2, Richard Thol, 2, Zigenchor, 2, Castor, 2, Hildogoré, 1, HLM 1, 1, Kaoula, 1, Kolda, 1, Liberté 5, 1, Liberté 5, 1, Les Maristes, 1, Mbaou, 1, Mour, 1, Sikap Mermose, 1, Ngor, 1, Rufusque, 1, Saint-Louis, 1, Seju, 1, Sikap Foire, 1, Sokon, 1, Épout, 1. 1, 140 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 23 août 2020. C'était Alain Salle, porte-parle du ministère de la Santé et de l'Élection Sociale, Moumourou Ndiaye, qui était revenu avec nous sur la situation de la pandémie, qui a encore dressé un bilan, donc revu à la hausse. Nous restons dans ce chapitre avec l'association sportive et culturelle de l'ASC Manco, un quartier de la commune d'Aradjolof, une ASC d'ailleurs, qui n'a pas voulu plutôt être vecteur du virus. Elle a initié des activités de 72 heures de sensibilisation et distribution de masques. Ces activités ont été ponctuées ce dimanche avec des distributions de masques. Voici le coordonnateur de l'initiative, Aboubak Régnane, qui s'est confié à Baïtiam et Malik Fahl. C'est des soins d'iseurs qui ont été organisées maintenant par l'ASC Manco, qui est une AIC qui s'attire maintenant autour du mouvement Naitan. On a jugé que le contexte n'était pas opportun pour organiser maintenant des Naitan. Et on s'est dit pourquoi pas, à l'occasion de cette pandémie, pourquoi pas maintenant ne pas passer aux activités citoyennes ? C'est dans ce contexte que l'ASC a jugé utile d'organiser ces 110 heures qui s'articulé maintenant autour de trois journées. La première journée consistait maintenant à désinfecter les édifices publics du quartier. La deuxième journée était consacrée maintenant au reboisement qui a été fait ce samedi. Et aujourd'hui, on a terminé maintenant avec une caravane de sensibilisation pour la lutte contre la Covid articulée maintenant avec une distribution maintenant de masques et maintenant de kits à travers maintenant les artères de la ville de Dara. Environ on a distribué 5 000 masques en tout et pour tout. On a reboisé 350 plans. Et pourquoi maintenant ce reboisement ? C'est maintenant pour répondre à la politique du président de la République qui parle maintenant de la reforestation du pays. Et on a jugé utile aussi à Dara de réaliser maintenant ce reboisement. La première journée, on a eu à désinfecter les lieux de culte, les lieux de culte, à savoir maintenant la grande mosquée de Dara, que le quartier abrite, l'école municipale. C'était la vieille maintenant des examens CFE. Et maintenant le poste de santé d'art municipal qui se trouve maintenant au sein du quartier. C'était le coordinateur de l'initiative Corona-Navetane qui s'est exprimé sur nos antennes pour faire le point des 70 heures d'activité qui ont été tenues par l'initiative Corona-Navetane. Nous parlons plus tôt, nous parlons de l'examen du certificat de fin individuelle élémentaire. L'entrée en 6e qui a pris fin ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 200 000 candidats ont été convoqués et à repartir dans 1721 centres d'examés à l'instant des autres localités du pays. L'inspection de l'éducation de la formation de l'ingare, l'examen a été très bien déroulé. A Dara Diolfo, 7 centres d'examés où 1223 candidats ont été répartis. Voici l'inspecteur Boubou Tiampoura, le chef du district pédagogique de Dara qui s'est confié à Malik Fall et Sidi Tiamp. Aujourd'hui c'est le démarrage de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Nous venons exactement de terminer la visite au niveau de l'ensemble des centres de la commune de Dara. Nous avons au niveau de cette commune 7 centres et nous avons fait le tour. Donc il faut dire dans l'ensemble que ce qui a été dit au niveau du CDD par rapport aux mesures qui devaient être prises au niveau de ces centres nous avons trouvé exactement que tout a été respecté. Nous avons 7 centres et comme je l'ai tantôt dit presque il n'y a pas eu, il y a un faible taux d'absence au niveau de ces 7 centres. Il faudra dire qu'il y a une présence massive des candidats. C'est seulement peut-être au niveau de quelques centres que nous avons trouvé des absents. Peut-être il faut noter au niveau de Dara Bayen où nous avons eu 8 absents et c'est le nombre d'absents le plus élevé au niveau des 7 centres. Par contre dans les autres centres les candidats ont vraiment composé ils sont en train de composer au niveau de l'ensemble des matières qui se déroulent depuis ce matin. L'inspecteur départemental avait beaucoup insisté sur le respect de ces mesures barrières et c'est ce que nous avons constaté. Et là pour préciser, il y a la Croix-Rouge qui a devancé les candidats au niveau de l'ensemble des centres. Parce que l'ensemble des centres de la commune que nous avons visité nous avons vu qu'il y a un dispositif qui a été mis en place. Donc dispositif de lavage des mains, il y a aussi un thermoflash. Il y a le respect de la distanciation physique parce qu'ici, bien avant même la Covid-19 il y avait en composition, en examen, un élève portable. Et maintenant, il y a un élève portable qui est respecté mais il y a encore la distanciation physique. Donc dans l'ensemble des classes, c'est ce que nous avons constaté. A l'instant, l'inspecteur Boubou Tiam, chef de l'ISIC, pédagogique de Dara qui a fait le tour de ses centres d'examens pour faire l'état de lieu du débarrage donc du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entente sixième. Autre chose de l'actualité avec les vendeurs d'Ekerpi aux alentours de la station totale de Dara Diolafo. Donc ces vendeurs qui leur a le bol après la décision qui a été prise par la municipalité. Une seule journée donc leur a été déjà au sujet d'y vendre. Ils demandent aux autorités municipales de leur trouver un autre lieu. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour les rencontrer. Voici la réaction des quelques-unes qui sont rencontrés par nos reporters. Ami Dyeye et Malik Fall. Comme vous pouvez le constater avec nous, nous sommes déguerpis par la municipalité Dara. Depuis un certain temps, nous avons été ici pour gagner du pain. Nous avons été ici pour gagner du pain. Mais vous voyez, avec tous les autres six jours de la semaine, nous sommes au sommeil, quitté du lieu. Nous sommes à dimanche et à dimanche. Nous sommes à dimanche et nous sommes à dimanche et nous sommes à dimanche et nous sommes à dimanche. Nous demandons de l'appui à la municipalité pour que nous trouvons vraiment de quoi retourner. A l'instant, les décapis de ces alentours qui se sont exprimés et du côté des autorités municipales, elles ont été contactées par la rédaction de l'Univers de l'Otv. Mais elles ont fait savoir que maintenant, la décision a été prise lors d'un décret en 2014. Maintenant, la municipalité n'a pas encore trouvé un site lié de recasement pour ces vendeurs. Près des Pauparlers seront également enclenchés prochainement pour trouver des solutions face à cette situation que traversent ces vendeurs qui ont été déguerpis de ces lieux. Autre chose de l'actualité locale, toujours ouf de soulagement, toujours pour les populations de la ville de Dara de l'Otv. Celles notamment réveraines de la route nationale Troie qui ont poussé ouf de soulagement. C'est en raison de quelques 75 lampes qui ont été installées sur la route nationale libératoire. C'est une initiative de la municipalité d'Ar. Cette initiative entre dans le cadre du programme d'éclairage public. Un des habitants d'un des quartiers traversés par la RN s'est confié à nos reporters. Suivons au micro de Siditiam et Ami Djeye. Je vous ai dit que c'est un ouf de soulagement. Nous qui sommes quand même riverains de cette traversée. Vous savez que la route nationale numéro 3 a traversé plusieurs quartiers de la commune de Dara, y compris le quartier Nerlet. Là où nous sommes maintenant, vraiment, c'est un ouf de soulagement. Nous qui sommes à ce niveau. Mais laissez-moi le sentir. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Vraiment, ce que je lance comme appel pour les municipalités, c'est juste avoir de très bons suivis pour ce genre de réalisation. Vous savez que c'est très beau quand même d'initier et d'investir. Mais également, il faut très bien suivre les actifs. Parfois aussi, cela permet de mieux réaliser les initiatives et les réalisations au niveau de cette commune. C'est la réaction de quelques citoyens des quartiers riverains de la route nationale numéro 3 avec quelques 75 lampous. C'est l'initiative de la municipalité. Pour rappel, nous restons même dans ce chapitre avec le président du regroupement des chauffeurs de Dara, qui a interpellé les autorités municipales pour ces lampous afin que la gare routière de Dara soit très bien altifiée. Selon le président Tala Diyao, qui a été rencontré par la rédaction de l'Univers Diyao TV. La mise en point a été bien faite avec les autorités. Incessément, des lampous seront installés dans la gare routière de Dara. Voici Tala Diyao, le président du regroupement des chauffeurs de Dara. Il s'est confié à Malik Fahl et Sidi Tiam. C'est un geste à remercier la municipalité de Dara qui a vraiment conjugué ses forces. Maintenant, comme vous venez de le constater, l'éclairage public est de mise aujourd'hui. Moi qui suis le président du regroupement des transporteurs de Dara, j'ai très bien quand même apprécié l'initiative de la municipalité. Dans le territoire, il y a un sens qui a eu. Je viens tout juste de quitter avec les autorités. C'était juste pour les signaler la gare routière de Dara. Également, ce sont les rassurances de la municipalité. Il y aura également des lampous qui seront installés pour que l'éclairage trouve son rendez-vous au niveau de la gare routière de Dara. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on est contenté. Et nous parlons toujours de l'actualité locale avec ce focus sur le port de Masque dans la commune de Dara et de Lofo. Une mesure qui est diversement appréciée par les citoyens qui ont été rencontrés par nos reporters. Si certains soutiennent que le port du Masque pose des problèmes de complications respiratoires, d'autres soutiennent le contraire et disent que c'est l'une des mesures qui permettent plutôt de bien contraindre l'avancée de cette pandémie. Mais suivons donc ce reportage réalisé par Ami Djei et Sérine Diab. La situation actuelle de cette pandémie qui persiste. Vraiment, je salue toutes les dames que je suis en train de rencontrer au niveau du marché et qui respectent vraiment le port du masque. Je ne dis pas aux autres qui ne portent pas le masque, mais je les évite à porter le masque. Parce qu'actuellement, c'est la seule alternative qu'on peut utiliser pour barrer cette pandémie. Franchement, je salue l'initiative de pas mal de jeunes. Je peux citer l'exemple des jeunes de Bokoyom, l'exemple des jeunes de Manco. Pas mal de jeunes de la ville qui sont en train de faire non seulement des sensibilisations, mais qui sont en train de distribuer gratuitement des masques. Ça, je tenais beaucoup à le dire. Je n'avais pas eu l'occasion de le dire. Parce que moi, je suis le vice-coordinateur du Bokoyom Group, coordonné par Khalid Salah, que je salue au passage. Mais j'ai vu vraiment que depuis le début de cette pandémie, que ces jeunes-là sont en train d'abattre un travail vraiment très important. La sensibilisation, socialement, ils sont en train d'aider les gens. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aider les gens socialement. Ce qui est important maintenant, c'est de respecter les mesures barrières. C'est la seule alternative et j'invite tout le monde à respecter les mesures barrières. Principalement, le port des masques. Non seulement au lieu public ou bien moi, je dis que je vous propose à ce que tout le monde le porte. Every day, tous les jours. Jusqu'à ce que ce truc qui nous gangrène disparaisse complètement. L'unité de coordination de gestion des déchets solides, UCHG, est venue en appoint à la municipalité de Dara pour une opération d'assainissement dans la ville. Une opération cinquième du genre qui va durer cette fois-ci 13 jours dans la ville de Dara de Lofo. Selon les autorités municipales qui ont démarché avec l'UCHG pour que la ville soit bien propre parmi celles plus propres au Sénégal. Pour rappeler que l'UCHG, l'opération cinquième du genre a été pilotée par le coordonnateur Paul Djourbel Duga. Mamoudou Djon qui était venu, il y présidait la cérémonie du démarrage. Mamoudou Djon, le coordonnateur du Paul UCHG, Lucas Djourbel, qui s'est confié à Malik Fall et Sidi Djam. Nous sommes à Dara dans le cadre d'accompagner les collectivités territoriales, en l'occurrence la commune de Dara, pour une gestion efficace des ordures. Nous étions il y a de cela une semaine sous les instructions du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique pour élaborer un plan d'intervention, de nettoiement et de pérennisation pour la commune de Dara qui consiste à géolocaliser tous les dépôts sauvages qui se trouvent à Dara ainsi que les décharges, de prévoir un dispositif lourd pour éradiquer tous ces points-là, mais également de prévoir un plan de pérennisation des acquis qui ont été obtenus à la fin de ces opérations. TG a déployé un bulldozer D8 et une pelle mécanique 966 et trois camions de 20 m3, donc pour une durée de 10 jours. Il est également prévu de faire un peu de désensablement dans l'artère principale, qui passe devant la mairie pour une durée de 13 jours, pour nettoyer carrément la chaussée. Donc les opérations vont durer 13 jours. C'était à l'instant Mamoudou Moussafa Dion qui est le coordinateur Paul Djourbel Luga de l'unité de coordination de gestion solide UCG. Et nous restons donc avec eux, avec le premier adjoint de la mairie de Dara, Ousselou Ndiaye, d'ailleurs pour rappeler, c'est lui qui est l'invité de la rédaction dans l'édition juste après le 20h. On termine ce point avec l'actualité internationale qui nous conduit au Mali. Quelques jours après l'arrestation, plutôt la démission de l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, sous pression des militaires qui ont plutôt orchestré un coup d'État. Pour rappel, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait annoncé même la démission du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Depuis lors, Ibrahim Boubacar Keïta est sous les mains de l'armée malienne pour parler, donc, sont entamés par des organisations, donc, par exemple, sont entamés par la CDAO, l'IA et donc l'organisation des Nations Unies. Mais jusque-là, donc, les militaires n'ont pas encore livré Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappel, donc, samedi, la commission de la CDAO, donc, était donc au Mali pour rencontrer le président Ibrahim Boubacar, par l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, mais également la commission a rencontré, donc, la jeune militaire. Jusqu'à maintenant, les pourparlers sont en cours et ils seront, donc, continués ce lundi pour que la crise, donc, malienne trouve solution. Voilà, c'était le dernier élément de cette édition. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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